Il n'y a pas de discrédit sur la justice sénégalaise, une affirmation d'Ismaël Amadjorfal pour balayer d'un revers de la main les accusations à l'égard de la justice du pays. Les Sénégalais connaissent leur justice, font confiance à la justice, font confiance aux magistrats. Et l'État aussi est là pour aussi défendre les magistrats. Et c'est le lieu de rendre hommage à la justice sénégalaise et aux magistrats. Malgré les menaces de mort, malgré les intimidations sur leurs personnes et leurs familles, la justice a tenu, les magistrats ont tenu, le droit a été dit, l'État de droit a été sauvegardé. A l'occasion de cette Assemblée Générale des Magistrats du Sénégal, le ministre de la Justice annonce une rénovation et une modernisation des bâtiments qui abrutent la justice. Il va y avoir ainsi 69 infrastructures judiciaires. Et quand on dit infrastructures judiciaires, c'est les palais de justice, c'est les services de la direction de la protection judiciaire et sociale, c'est aussi des établissements péritentiaires. Et au-delà de l'infrastructure, le président est aussi soucieux d'accompagner les magistrats dans tout ce qui concerne aussi l'amélioration de leur traitement. Accusé de s'immiscer dans des affaires en instruction, la tutelle se lave à grande eau. Le ministre de la Justice doit parler de politique de justice. Le ministre de la Justice doit parler de l'administration de la justice, de la distribution de la justice. Mais un ministre de la Justice ne s'ingère pas dans les procédures. Un ministre de la Justice ne s'immisce pas dans les affaires qui sont en instruction ou en jugement. Le ministre de la Justice, il faut comprendre, son rôle, c'est de s'assurer qu'il y ait une bonne distribution de la justice sur l'ensemble du territoire. Ismaël Amadjorfal s'est aussi prononcé sur l'exil d'un gang de Matouré. Il estime qu'aucune notification officielle n'est reçue pour le moment. Le garde des Sceaux rassure aussi sur l'état de santé d'Ousmane Sonko.